Give Me 5, c'est un projet engagé porté par la marque Renault. Comme la rue est le terrain de jeu de Renault et du rap, nous avons voulu rapprocher ces deux univers. Allô les gars, je suis dans le Soundtruck ! L'objectif avec Give Me 5 Music, c'est d'apporter la production musicale professionnelle directement auprès des talents sur tous les territoires français pour les aider à lancer leur carrière. Ce projet de Soundtruck nous a été amené par les équipes de Renault. Ils ont recherché un carrossier pour pouvoir monter un studio mobile d'enregistrement. Les gros enjeux de ce projet, c'est de gérer à la fois une carrosserie plus un aménagement performant en acoustique. Donc le challenge entre les équipes de Procar et les équipes de Red House, c'est de trouver ce juste compromis. Le rôle de Red House, c'est de pouvoir faire rentrer un studio de musique dans un camion. Pour pouvoir isoler un espace, il faut mettre beaucoup de poids. Tous les éléments que constitue le studio doivent faire au total 900 kg. C'est la masse qui fait que le son ne sort pas. Du coup, dès le départ, on a dû calculer la charge totale du camion et peser chaque élément que constitue le studio. On n'a pas de droit à l'erreur. Et du coup, on est vraiment à la vise près. Sachant qu'on reste sur un véhicule utilitaire, il faut qu'on ait la maîtrise du poids. C'est-à-dire que le véhicule, pour qu'il puisse être conduit avec le permis B, je trouve qu'il reste à 3,5 tonnes. Donc on va travailler aussi bien des structures en aluminium, des structures en matériaux composites. On a remplacé certains matériaux, des ressorts qu'on utilise habituellement pour isoler, par les roues du camion qui font le même effet. On a choisi des isolants écologiques pour éviter l'utilisation de laine de roche ou de laine de verre. Pas de placo, par exemple. Un peu moins écologique que le bois. Alors le traitement acoustique, c'est tout ce qu'on va mettre sur les murs après l'isolation. On va ensuite les habiller de tissu, de bois, pour que ça devienne joli. Transformer un espace de travail en espace inspirant. Donc les étapes de fabrication, on va retrouver tout un travail de préparation de pièces métalliques qui vont servir à monter la structure du véhicule. Ensuite, on a tout un montage de carrosserie et le montage des portes. Étape suivante, peinture du véhicule, pour après rentrer en phase finition, donc avec en parallèle la préparation des meubles. Et puis tout ça, on va l'assembler avec les interventions des équipes des électriciens.